Alors, déjà, pourquoi, et je reviens sur des éléments de contexte, pourquoi on se pose la question actuellement, on a un contexte, on a de nouvelles thérapeutiques qui arrivent sur le marché qui sont particulièrement prometteuses, qui sont vraiment une véritable avancée médicale, et par contre, on voit actuellement qu'on a plutôt un recul de l'accès aux soins et un recul social, puisqu'on a des difficultés à répondre aux prix qui sont proposés, notamment par les industriels des médicaments, et donc on a de vraies questions, de vrais enjeux sociétaux qui sont posés globalement, pour qu'on trouve un système qui soit pérenne et qui évite le tri des malades, puisque très concrètement, dans le cadre de l'hépatite C, c'est la proposition qui a été faite par le gouvernement. Donc il y a des véritables enjeux sociétaux à poser ensemble, principalement sur la question de l'innovation thérapeutique et le prix qui est fixé à ces médicaments, et plus globalement sur le coût de la santé en général, et de voir collectivement comment on peut ensemble travailler sur le coût consacré à la santé, et voir quelle est la part qui peut être consacrée aux médicaments, et puis quelle est la part de coût de santé qui éventuellement n'est pas, ou mériterait d'être discutée. Donc il y a de vrais enjeux sociétaux, il y a une réflexion à mener dans le politique où les associations de malades auront actuellement leur place, et par contre il y a un vrai frein, c'est qu'actuellement il n'y a pas de transparence sur la question du prix, donc ça biaise beaucoup le débat. Donc il faut vraiment avancer sur la question du prix, pour qu'il soit transparent, que ce soit discuté collectivement avec l'ensemble des acteurs de la chaîne, et les associations de malades en font partie. Après comment, très concrètement, nous on a plusieurs points, on a déjà, premier point, renforcer le contrôle du Parlement sur la question, puisqu'on voit que le Parlement n'est pas correctement associé à la question du prix des médicaments, il y a une vision qui n'est pas transparente et qui n'est pas complète sur les négociations, donc ça c'est un premier point. Et deuxième point, c'est renforcer la participation des associations de malades, des associations de lutte contre les inégalités, dans le débat, avec tous les éléments, pour pouvoir avoir un avis éclairé. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point sur le prix du médicament, il y a une vraie question, c'est qu'il faut aussi avoir tous les éléments de débat, de discussion, pour pouvoir effectivement savoir exactement le coût qui est consacré à la recherche, et qui effectivement mérite une rémunération, et le coût qui est consacré soit à des opérations financières, ça a été le cas du Sovaldi, donc un traitement contre l'hépatite C, ou des coûts de marketing qui ne correspondent en rien à la recherche. Donc il faut inciter la recherche quand elle mérite, mais il faut aussi être en mesure d'avoir les éléments pour voir effectivement qu'est-ce qui ne ressort pas de la recherche, mais qu'est-ce qui ressort simplement d'opérations d'ordre financière. Merci. 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 Merci.